Ce livre s'intitule « Si je n'avais plus qu'une heure à vivre » et c'est finalement une expérience que j'ai voulu tenter. Je suis un philosophe qui essaye finalement d'incarner la pensée dans des situations, dans des choses à faire, dans des sensations même à découvrir et j'ai voulu construire ce dispositif mental, mais aussi dispositif d'émotion, « Si, dans 3600 secondes, à partir de tout de suite, je n'existe plus, qu'est-ce que je peux éprouver ? Qu'est-ce que je peux avoir envie de faire ? Surtout, qu'est-ce que je peux avoir envie de dire ? » Et comme je suis aussi écrivain autant que philosophe, je décide d'écrire après avoir envisagé peut-être de m'accabler, mais je me dis non, mieux vaut plutôt vivre intensément ce dernier moment, « Je peux décider de tout transgresser, d'aller tuer ceux que je n'aime pas, ou de me droguer ce que je n'ai jamais fait, en tout cas jusqu'à en mourir. » Cette hypothèse, chacun, après tout, a déjà vécu ce moment ou a déjà imaginé cette situation. Alors je veux aller jusqu'au bout, j'écrirai finalement ce qui me paraît l'essentiel. C'est une vieille tradition aussi de la pensée et de l'histoire de l'Europe que d'imaginer que ce dernier moment est un moment de vérité. On fait plus semblant, on dit vraiment, comme dit Montaigne, on va au fond du pot, on voit le fond du pot, et ce qui se joue véritablement d'essentiel dans l'existence. Alors j'essaye de dire, à ma façon, un peu moderne aussi, un peu jazzy peut-être, sans me soucier, parce que c'est la fin, sans me soucier ni de savoir si on va me mettre sur la table de philo ou sur la table de littérature ou en poésie, quelque chose d'absolument libre où j'essaie de formuler ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris de l'existence, du bonheur, de l'amour, de la mort, du rapport aux autres et aussi du politique. Ce qui s'en dégage, j'espère que c'est un peu une expérience aussi de lecture, mais enfin, ce serait quelque chose comme une philosophie du sensible, c'est-à-dire un rapport entre l'émotion et la raison, entre l'écriture et les sensations, où finalement, il s'agit moins de comprendre intellectuellement que de vivre, de sentir, y compris notre finitude, qui est finalement notre condition.